Hier, 23 mai 2017, le ministère de l'Environnement et de Pêche a organisé un atelier de concertation et de sensibilisation sur l'adaptation au changement climatique. Les participants à cet atelier ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. C'est une initiative de l'Observatoire du Sahel et du Sahara, soutenue par la coopération suisse. L'opération de distribution des vivres et non-vivres entamée par la Fondation Grand Cœur se poursuit. Ce matin, en Djamena, trois associations ont bénéficié d'une assistance sociale de la Fondation Grand Cœur. Amade Abbas. C'est mercredi 24 mai 2017, c'est un grand jour pour trois associations. Ce sont l'Union internationale des femmes musulmanes du Tchad, l'Association des aveugles et l'Association des handicapés du centre de santé de Diguel, qui ont bénéficié du geste de générosité de la première dame, Hinde Déby Itno, à travers la Fondation Grand Cœur. Les dons reçus varient en fonction de la taille des associations. Nous venons vous voir ce matin dans le cadre du mois de Ramadan, du mois sain, en appui à votre association qui oeuvre déjà énormément pour les démunis et pour l'accompagnement des personnes nécessiteuses. Nous sommes venus aujourd'hui vous remettre un don, un don transmis par la présidente de la Fondation Grand Cœur, qui voulait en ce mois sain apporter son appui à votre union afin d'organiser des repas des iftars durant tout le mois du Ramadan. 25 sacs de mille, 25 sacs de sucre, 25 sacs du rue, 15 bidons d'huile, 15 sacs de bleu et une enveloppe de 5 millions de nos francs sont destinés à l'Union Internationale des Femmes Musulmanes du Tchad dans le cadre des préparatifs du mois sain du Ramadan qui s'annonce. VTR, la présidente de l'Union Internationale des Femmes Musulmanes apprécie positivement ce geste de cœur. Je voudrais avant tout remercier son excellence, madame la première dame du Tchad, présidente de la Fondation Grand Cœur et aussi présidente d'honneur de l'Union Internationale des Femmes Musulmanes. Au nom de l'Union Internationale des Femmes Musulmanes section Tchad, je voudrais vous remercier vous aussi, les dynamiques hommes et femmes de cette fondation qui ne ménagent aucun effort pour soutenir et venir en aide aux démunis. Inch'Allah. Vous allez être avec nous. Nous allons exécuter ce projet du Ftar Saïm pour le plus démunis. Comme vous l'avez bien dit dans votre discours, dans dix lieux différents, soit dans la capitale, soit aux alentures de la capitale. Au centre de santé de Diguel, l'association des handicapés pour l'alphabétisation et le bien-être a reçu au total 55 sacs plus une dizaine de bidons d'huile des mains des responsables de la Fondation Grand Cœur. Les responsables du département des affaires sociales de la Fondation insistent sur la gestion de ces dons. Chacun parmi eux doit quand même au moins avoir quelque chose. La présidente de la Fondation elle est toujours elle combatte jour et nuit pour vous. Elle est prête quand même toujours à venir à votre aide. Le secrétaire général de l'association des handicapés pour l'alphabétisation n'a pas caché sa satisfaction. Au nom des personnes handicapées, à mon nom propre, je remercie la fondation, la présidente de la Fondation Grand Cœur et la première dame Hinda Debi Hidno et à son excellence présidente de la République Idriss Debi Hidno combien de fois louable ce qu'elle fait pour les personnes vulnérables. Avec ces dons qu'elle nous a donnés à l'occasion encore du mois sain du Ramadan nous la remercions beaucoup. L'association des aveugles a également bénéficié du don de la Fondation Grand Cœur. Des vivres et des produits de première nécessité leur ont été offerts par la Fondation. Les bénéficiaires de ces dons ont tous loué l'élan de générosité qui caractérise la première dame Hinda Debi Hidno.